Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce que l'on appelle en psychologie la révolution cognitive. Alors, la première chose à savoir, c'est que, comme on l'a vu dans les autres vidéos, vraiment le champ qui a dominé pendant très très longtemps, l'approche qui a dominé pendant très très longtemps la psychologie, c'était le béhaviorisme. Le béhaviorisme, on va juste le réécrire, béhaviorisme, et le béhaviorisme considère que l'approche la plus pertinente pour étudier la psychologie, c'est l'approche qui étudie le comportement des individus. Parce que selon le béhaviorisme, seul le comportement est vraiment objectif, seul le comportement est vraiment observable, et donc si on veut que la psychologie se définisse vraiment comme une science, et bien c'est l'approche que l'on doit adopter, c'est une approche objective. Et cette logique, ça a fait que pendant très très longtemps, la psychologie a écarté, ce qui au début était vraiment son intérêt principal, c'est-à-dire l'esprit. Donc, l'esprit, ça a été écarté pendant très très longtemps de la psychologie, parce qu'on considérait que ce n'était pas quelque chose de très objectif, et la nature même de l'esprit, faisant que c'est quelque chose de subjectif, fait également que c'est quelque chose de difficilement observable, de difficilement analysable. Sauf que ça, cette logique a un petit peu été bousculée dans les années 1950, donc en gros vers 1950, parce qu'il y a eu de nouvelles découvertes, notamment en linguistique, en neurosciences, et même en informatique. Donc, nouvelles découvertes en linguistique, en neurosciences, et en informatique, qui ont permis justement de relancer cet intérêt pour l'étude de l'esprit, et c'est ça qu'on a appelé la révolution cognitive, c'est-à-dire un recentrage vers l'objet d'études principales de la psychologie qui était à l'origine l'esprit. Et donc ça, c'est la révolution cognitive. Donc, par sa nature même, la révolution cognitive, elle est interdisciplinaire, c'est-à-dire elle mélange, elle lit différentes disciplines entre elles pour communiquer, justement, et pour partager des méthodes, des nouvelles connaissances, etc., de façon à vraiment essayer de comprendre de la manière la plus globale un phénomène. Alors, notamment, un psychologue qui a eu une très très grande influence dans cette révolution cognitive. Alors, précisément, c'est pas exactement un psychologue, c'est un linguiste. Donc, c'est Noam Chomsky. Donc, c'est un linguiste. Mais c'est vraiment lui qui a eu la plus grande influence, même si la révolution cognitive, on peut pas y fixer un nom en particulier, mais c'est lui qui a popularisé, en quelque sorte, cette approche. Donc, Noam Chomsky, il est né en 1928, il est encore vivant à l'heure actuelle, et c'est un des intellectuels les plus cités dans les revues scientifiques. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très très... qui a eu une grande influence et quelqu'un de très intéressant. Alors, un des autres bénéfices, justement, de cette révolution cognitive, ça a été également de renouer un petit peu le dialogue en psychologie entre l'Europe et les États-Unis. Parce que le béhaviorisme, même si c'était l'approche vraiment dominante aux États-Unis, le béhaviorisme n'avait pas vraiment pris prise en Europe. Et il y avait, en quelque sorte, un peu une fracture qui s'était établie entre, d'un côté, l'approche vraiment béhavioriste développée aux États-Unis, et de l'autre, l'Europe, qui développait d'autres méthodes, d'autres approches. Et ça, cette révolution cognitive, ça a permis de renouer le dialogue, non seulement entre disciplines, mais également entre continents. Et ça, c'est quelque chose d'assez également positif, puisque plus on a de scientifiques différents, et bien ça permet, plus on a finalement également d'approches différentes, et donc de possibilités nouvelles qui s'offrent. Donc voilà, la révolution cognitive, c'est vraiment une nouvelle approche en psychologie, qui s'est développée dans les années 50, et qui lie plusieurs disciplines pour s'intéresser de nouveau à l'objet premier de la psychologie, c'est-à-dire l'esprit. Donc on verra par la suite, la révolution cognitive, en quoi elle est importante à l'heure actuelle, et quelles sont les différentes approches qui sont précisément développées aujourd'hui. Mais voilà, c'était simplement, encore une fois, dans notre histoire un peu de la psychologie, une petite description de ce qu'a été la révolution cognitive dans les années 50. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada